Saviez-vous que votre entourage influence votre relation avec l'argent ? Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cet espace, votre espace, nous parlons d'estime de soi, de recherche d'emploi et de gestion de finances personnelles. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai vécu quasiment pendant une année en Allemagne comme fille au père. Et quand j'étais fille au père, je gagnais 205 euros par mois. J'étais logée, nourrie par la famille et mon transport était pris en charge par la famille également. Donc 205 euros en 2005, ça représentait en réalité mon argent de poche. Je travaillais du lundi au vendredi de 8h à 16h. Donc à partir de 16h, j'étais frei, comme on disait en allemand. Donc j'étais libre, j'étais libre et j'avais en moyenne deux, j'avais trois heures, je pense que c'était trois heures. Je pense que j'avais quatre heures de cours d'allemand. Le reste du temps, lorsque je n'avais pas cours, j'allais chez une amie qui habitait, je pense, à quatre ou cinq arrêts de bus de chez moi. Elle était également fille au père, elle venait du Cameroun. Et je vous avoue que cette rencontre a été une bénédiction pour moi. Parce que j'étais loin de mon pays, j'étais loin de ma famille, j'étais dans un pays où on parlait une langue autre que le français. C'était déprimant, d'autant plus que j'étais arrivée en hiver. Donc psychologiquement, c'était très dur. Et vraiment, cette rencontre a été, pour moi, une béquille psychologique, comme j'aime à le dire. Et ça m'a fait comprendre aussi que le bon Dieu n'abandonne personne. Vous allez peut-être le constater, mais dans les moments les plus difficiles de votre vie, il y a peut-être eu une personne qui, grâce à ses mots, grâce à sa présence, vous a permis de vous accrocher, de garder espoir, de ne pas abandonner. De ne pas désespérer. Ça, c'était une parenthèse. Ceci étant, tous les soirs, lorsque j'avais pas cours d'allemand, j'allais chez ma copine. Et elle aimait la mode comme moi. Le week-end, quand nous ne travaillions pas, on allait faire un peu de shopping. On allait faire un peu de shopping, c'est un bien grand mot. On faisait surtout du lait vitrine. On faisait surtout du lait vitrine. Pourquoi ? Parce que Yvonne, ma copine, m'aidait, me ramenait à l'ordre chaque fois que je voulais dépenser mon argent. Bénissez toutes les personnes qui vous retiennent de dépenser l'argent que vous gagnez, durement. Dites-moi en commentaire si vous avez dans votre vie, dans votre entourage ou dans votre famille, une personne qui vous ramène toujours à l'ordre lorsque vous voulez dépenser votre argent de manière, je ne vais pas dire inconséquente, mais pour des futilités. Je me souviens, j'avais vu, je me souviens encore d'une scène où j'avais vu un jean qui coûtait, je crois, 60 euros. C'était un jean des fils, il me plaisait beaucoup. Et j'avais envie de l'acheter. Yvonne m'a dit, ma copine, tu gagnes 205 euros. Comment tu veux porter un jean qui coûte 60 euros ? Plus de 25% de ton salaire. J'étais inconsciente. Et je n'ai pas acheté le jean. Nous sommes allés dans un autre magasin, je n'oublierai jamais le nom du magasin, il s'appelait Tobacco, je ne sais même pas s'il existe encore. Nous habitions à Munchen Gladbar. Et à Tobacco, on avait des jeans qui coûtaient entre 10 et 25 euros. Donc généralement, quand on achetait un pantalon, on allait chez Tobacco et on cherchait toujours des jeans qui coûtaient entre 10 et 15 euros. C'était beaucoup plus raisonnable. Grâce à Yvonne, en 6 mois, j'ai épargné 600 euros. 600 euros. Alors que j'avais 205 euros de salaire. Je ne sais pas si vous imaginez. Imaginez si à l'époque, j'avais gagné 1000 euros et que j'avais parné 500 euros tous les mois. Après 6 mois, j'aurais eu 3000 euros. prenez du recul, regardez autour de vous. Regardez l'influence que vos proches ont sur vous en matière de gestion de votre argent. Est-ce qu'on vous incite à épargner pour vos projets futurs ? Est-ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est un autre jour, on ne vit qu'une seule fois, on n'a qu'une vie, l'argent part, l'argent vient. Que vous dit votre entourage ? Je ne suis pas en train de vous dédouaner, je ne suis pas en train de dire que si vous gérez mal votre argent, c'est à cause de votre entourage. Mais je vous demande simplement d'observer quelle est l'influence que certaines relations ont sur votre manière de gérer l'argent que vous gagnez durement. Si vous êtes entouré de personnes qui planifient leurs dépenses, qui épargnent, qui pensent immobilier, qui pensent investissement dans les business, leur comportement va déteindre sur vous, que vous le vouliez ou non. Si vous êtes entouré de personnes qui vivent au jour le jour, qui célèbrent la vie, qui mangent la vie comme on dit au Cameroun, que vous le vouliez ou non, leurs habitudes vont déteindre sur vous. Nous sommes des éponges. Nous absorbons tout ce qui nous entoure. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains coachs en développement personnel préconisent de faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on regarde. Parce que notre esprit enregistre toutes ces informations-là. Et tout ce qui entre en nous correspond à ce qui sort de nous. Comme je le dis dans mon ouvrage des mots pour un bien. prêtez attention aux informations auxquelles vous exposez vos yeux et vos oreilles. parce que ça va déterminer vos décisions par la suite. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir radine pour se constituer une petite épargne qui permet de financer des projets qui vous tiennent à cœur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut être stratège. Respectez votre argent, l'argent que vous gagnez durement. Ne l'utilisez pas comme si demain vous ne serez plus sur terre. Pensez à long terme. Pensez à vos enfants ou aux enfants que vous allez avoir dans le futur. Développez de bons réflexes. Entourez-vous de personnes qui vont vous aider, de manière directe ou indirecte, à développer de bons réflexes en ce qui concerne votre relation avec l'argent. Faites de l'arbitrage. Qu'est-ce que j'entends par arbitrage ? Ça veut dire que si tous les mois, en termes de soins pour votre corps, pour votre personne, vous payez peut-être, je ne sais pas moi, 60 euros pour les fossiles, 40 euros pour les ongles, 100 euros chez la coiffeuse pour faire un soin ou faire ce que vous voulez comme coiffure, 30 euros pour la pédicure, peut-être 40 euros pour l'épilation totale du corps. Faites un choix. Dites-vous, mon objectif en 2021 en termes d'épargne est de X montants. Pour atteindre X montants, je dois épargner combien par mois ? Et pour épargner, je ne sais pas moi, 100, 200 euros par mois, quelles sont les dépenses que je dois supprimer ? Où est-ce que je dois me priver pour pouvoir atteindre mon objectif de X montants à la fin de l'année ? Je ne dis pas qu'il faut supprimer les ongles, les épilations, les cils, les cheveux ? Non. Vous pouvez vous dire, OK, je vais peut-être faire les ongles un mois sur deux. Je vais peut-être supprimer les fossiles et garder les ongles. Je vais peut-être, je ne sais pas moi, faire la pédicure moi-même à la maison. Et ces montants que vous ne dépensez pas, ça vous permet de constituer une épargne mensuelle. Une épargne mensuelle qui va avoir un impact sur votre épargne annuelle. Je n'ai pas encore propriétaire, c'est l'occasion de le devenir. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, je pense que c'est l'année dernière, dans laquelle je parlais des avantages d'être propriétaire versus locataire. Choisissez bien votre entourage. Filtrez les informations auxquelles vous vous exposez parce que ces informations-là vont influencer vos décisions. Et vos décisions influencent votre avenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée instructive, éditionne. J'espère qu'elle a créé un déclic en vous. Si oui, dites-le-moi en commentaire. Merci de la partager à vos proches, à une personne qui en aura peut-être besoin. Merci, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner également à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada